Bonjour à nouveau Michel Zeller, la dernière fois on a classé les plaques tectoniques et on les a classées en deux groupes, les plaques tectoniques océaniques et les plaques tectoniques océanocontinentales. Pour les plaques océaniques, elles sont composées uniquement de l'éthosphère océanique et pour les plaques océanocontinentales, elles sont composées de l'éthosphère continental et de l'éthosphère océanique. Aujourd'hui, on va mesurer ou bien on va savoir les méthodes de mesure de déplacement des plaques. Donc, la tectonique des plaques, comment mesurer le déplacement des plaques ? Pour cela, on utilise les satellites GPS. Voilà, je vais schématiser ici un satellite. Donc, les satellites GPS sont utilisés pour mesurer le déplacement des plaques au millimètre près. On va expliquer le principe, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, par exemple, ici j'ai un point A qui se trouve sur une plaque et ici j'ai un autre point B qui se trouve sur une autre plaque. Sur le point A, on va placer une antenne et la même chose pour le point B. Donc, le satellite GPS, il va y mettre des signaux vers le point A et des signaux vers le point B. Comme ça, je vais dessiner ici un triangle et le satellite GPS par des relations mathématiques. Il va calculer la distance entre le point A et le point B qu'on appelle la distance D1. Supposons qu'on la mesurerait en 2019. Après, je vais attendre jusqu'en 2020. Là, c'est une année qui est passée et je vais calculer une distance D2. Et cette distance D2, elle sera plus grande. Ça, c'est juste un schéma. Donc, le point A, par exemple, il sera là et le point B, il sera là. Donc, voilà la distance D2. Maintenant, je sais que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Pour la distance C D2 moins D1. Donc, la distance C D2 moins D1. Et le temps, c'est 2020 moins 2019. C'est 1 an. Donc, c'est 1 an. C'est un exemple. Comme ça, j'obtiens la vitesse de déplacement de la plaque à laquelle appartient le point A par rapport à la plaque à laquelle appartient le point B. C'est en suivant ce principe et cette technique que les scientifiques ont élaboré la carte des vitesses de déplacement des plaques. Observons ensemble la carte. Par exemple, la plaque africaine s'éloigne de la plaque de l'Amérique du Sud d'une vitesse allant de 3,7 à 4 cm par an. Et la plaque de Nazca s'approche de la plaque d'Amérique du Sud d'une vitesse de 9 cm par an. Une remarque très importante, c'est qu'on voit que les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres au niveau de leurs limites. Donc, il faut étudier les limites des plaques et quels sont les types de limites des plaques. C'est la partie suivante. Donc, pour cette partie, on va voir les limites ou bien les frontières entre les plaques. Donc, les limites des plaques, on a 3 types de limites entre les plaques. Le premier type de limite entre les plaques, c'est les limites divergentes. Dans les limites divergentes, on a un mouvement d'éloignement entre les plaques. C'est-à-dire que les plaques s'éloignent les unes des autres. C'est le cas par exemple de la plaque africaine et de la plaque de l'Amérique du Sud. Et la zone entre les deux plaques, on l'appelle la dorsale océanique. Pour le deuxième type de limite ou bien de frontière, c'est les limites convergentes. Au niveau des limites convergentes, on a un mouvement de rapprochement entre les plaques et on a deux types, les zones de subduction et les zones de collision. Pour les limites convergentes dans les zones de subduction, on va prendre l'exemple de la plaque de l'Amérique du Sud et de la plaque d'Onasca. Si on observe la coupe, on voit que la plaque d'Onasca, il glisse sous la plaque de l'Amérique du Sud et on appelle ces zones une zone de subduction. Pour le deuxième type de limite convergentes, c'est dans les zones de collision. Par exemple, entre la plaque indo-australienne et la plaque orasiatique, on a un mouvement de collision entre les deux plaques et la formation d'une chaîne de montagne, c'est la chaîne de l'hémalaie. Pour le troisième type de limite, c'est les limites transformantes. Dans ces limites, on n'a ni un mouvement d'éloignement, ni un mouvement de rapprochement, mais les plaques glissent latéralement les unes contre les autres. Et l'exemple que je vous propose, c'est la faille de San Andreas en Californie, aux Etats-Unis. C'est la limite entre la plaque nord-américaine et la plaque du Pacifique. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quel est le moteur de la tectonique des plaques ou bien quelle est la source d'énergie ou bien la source de la force responsable du mouvement des plaques. Mais avant de répondre à cette problématique, je vous propose une série d'exercices. Ce serait la vidéo prochaine. Merci pour votre attention.